Magic Bekas, qu'on ne présente plus au Maroc, avec cet artiste aux multiples facettes, citoyen du vaste monde. Un pont avec ses voyages entre différents univers musicaux. C'est ce qu'il a toujours voulu montrer, démontrer, jouer sur scène, en mêlant le jazz et la musique gnawa. Normalement, il n'y a pas de frontière. Le Maroc, il a ses origines en Afrique. La musique gnawa que je pratique, c'est une musique qui est issue de l'esclavage. C'est une musique d'origine africaine aussi. En plus de ça, j'ai toujours été intéressé par la musique africaine depuis les années 80. Je connaissais tout le répertoire de Toure Kounda, le groupe Les Ambassadeurs, avant que Salif Kreeta soit soliste de ce groupe. J'ai collaboré avec différents musiciens africains, notamment le disque que j'avais enregistré en 2011, sous le label français Bidjazz, qui s'appelle Mabrouk, avec Ablaï Sissoko, un des grands joueurs de chora sénégalais. Magic Bekas, on l'a appelé fut un temps, le Ali Farcatouré marocain. Je chante même quelques chansons en Bambara. Je ne connais pas la langue, mais j'avais l'occasion d'apprendre avec des grands musiciens africains. C'est toujours mon souhait d'aller apprendre le Bambara au Mali. Peut-être que le jour viendra bientôt, Inch'Allah. Gnawa, meilleur ami du jazz, c'est le thème du concert ce soir. Des sonorités Gnawa, africaines, jazzy. Alors que ce soit Randy Winston, Farah Sanders ou bien Don Cherry, Archie Chept, bon nombre des plus grands instrumentalistes de jazz se sont associés au mahalem marocain. Alors Gembri, leur langage commun, c'est l'Afrique noire et surtout le partage. La musique Gnawa, c'est une musique qui est vraiment ouverte. On a l'impression que c'est une musique qui n'est pas ouverte, mais en fait elle est ouverte parce qu'il y a de l'improvisation, les rythmes des Gnawa, la répétitivité, elles permettent aux jazzmen d'improviser avec une certaine liberté. Voilà, on a vécu beaucoup d'expériences de musiciens Gnawa qui ont fait pas mal de rencontres avec des musiciens de jazz. Le festival invite ce soir le mahalem ou Sam Guinée. C'est à partir de 20h et puis une heure après le quartet de Soukaina Farci. Laissez-vous envoûter avec une belle soirée sous l'arganier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada